Celle qui se rappelait plus tard Teresa de Zande est née à Santiago du Chili le 13 juillet 1900. Cinquième enfant de Don Miguel Fernandez, Jacamena, et de Dona Lucia Solar Armstrong. Elle reçut au baptême le nom de Juanita, Jeannette. Juanita n'a qui dans une famille aisée, le grand-père paternel de Juanita était originaire d'Espagne, son grand-père maternel, dont Elogio, possédé à Chacabuco, une soixantaine de kilomètres au nord de Santiago, une très grande propriété agricole, tôt à monter à cheval, véritable amazone, elle aimait galoper à travers la propriété jusqu'aux abords de la cordillère des Andes. Elle montra un grand attrait envers les choses de Dieu, et m'a accompagné Ophélia, la servante qui prenait soin d'elle, à l'église. Eh bien Juanita, par où va-t-on au ciel ? Juanita répondit, par là, tabernacle. Voilà la voie royale pour y parvenir. Juanita n'avait pas un caractère facile. En 1906, un tremblement de terre secoua la ville de Santiago du Chili. Ce fut son frère Louis, Lucho, qui apprit à Juanita la prière du rosaire. Tous deux firent la promesse de réciter chaque jour le chapelet, promesse que Juanita atteint jusqu'à la fin de sa vie. Une seule fois, confesse-t-elle, elle l'a oubliée quand elle était très petite. Dès lors, on peut dire que notre Seigneur me prit par la main avec la Sainte Vierge. Par ses « Je vous salue Marie, maintenant et à l'heure de notre mort », elle a découvert dans le chapelet la main de Marie qui la conduisait. Juanita eut rapidement un grand désir de faire sa première communion. Elle demandait fréquemment quand elle pourrait la faire, mais on lui répondait qu'elle était trop petite. Elle voulut s'y préparer par la confession, par la prière, en offrant à Jésus de nombreux petits sacrifices. La première communion eut lieu le 11 septembre 1910 à Santiago. Elle la marqua pour la vie. Elle en fit le récit dans son journal. Elle tâchera de communier quotidiennement, autant que cela dépend d'elle. Onze mois au Carmel, vit sa première étape dans le postulat. Elle goûte dans son cœur la joie très profonde de s'être entièrement donnée à Dieu et d'avoir renoncé à tout ce qu'elle avait de plus cher, sa famille, pour suivre le Christ, aimer, souffrir et prier. Et cela pour la conversion des pécheurs, la sanctification des prêtres et pour l'Église. Avec la permission de sa prière, qui comprend que la postulante est une âme d'exception, Thérésa entretient une activité épistolaire intense. C'est l'être irradie l'amour du Christ et la joie de lui appartenir entièrement.